Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis jeux d'évasion de Fortnite Cauchemar. Alors si vous ne savez pas comment accéder à ces défis, il y a une vidéo qui vous explique comment vous inscrire aux jeux d'évasion de Fortnite Cauchemar en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors le premier défi va vous demander de pêcher 50 poissons. Alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement de vous rendre ici à côté de la bande boche, donc juste ici. Et là en fait c'est le meilleur coin de pêche pour pêcher des poissons, parce que regardez, il y a 1, 2, 3 coins de pêche, 4, 5 coins de pêche, 6, 7, 8, il y a plus ou moins 8 coins de pêche, et parfois il y en a peut-être plus, parfois il y en a un peu moins, ça dépend. Mais bon c'est le meilleur emplacement si vous voulez pêcher. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici, ensuite vous cassez le tonneau là, vous récupérez une canne à pêche, il y a un deuxième tonneau qui est juste là-bas, peut-être qu'il va me donner un arpon, non il ne me donne pas d'arpon, dommage. Donc là ce que vous faites, c'est que quand vous avez votre canne à pêche, vous pêchez des poissons. Donc vous pêchez 50 poissons au total. Donc là j'ai pêché une arme, ça ne fonctionne pas. Donc on continue, hop, on pêche dans les coins de pêche. Là j'ai encore une arme. On continue. Ok, hop, là j'ai obtenu un poisson. Donc vous allez devoir en obtenir 50. Donc vous continuez à pêcher dans les coins de pêche, ou vous pouvez même pêcher ici n'importe où. Vous pêchez n'importe où dans l'eau. Et là vous allez peut-être obtenir des poissons frottins. Donc bien évidemment, ce n'est pas à tous les coups. Mais voilà, vous avez de grandes chances aussi de pêcher des poissons frottins, qui est comptabilisé aussi comme poisson. Donc quand vous avez fait tous les coins de pêche, vous pêchez dans l'eau normale comme ça, jusqu'à temps de pêcher des frottins. Je vais essayer d'en pêcher un pour vous montrer. Ok, regardez, là j'ai réussi à obtenir un poisson frottin. Bon, j'ai dû pêcher 10 fois, mais j'en ai obtenu un. Donc au pire des cas, quand il n'y a plus de coins de pêche, vous continuez à pêcher dans l'eau pour obtenir des poissons frottins. Et dès que vous aurez pêché 50 poissons au total, là vous aurez terminé la tâche numéro 1, des défis évasion. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement relancer une partie quand vous avez fait tous les coins de pêche. Vous relancez une partie, vous revenez au même emplacement, continuez à pêcher. Là j'ai pêché 10 poissons. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à pêcher dans l'eau jusqu'à temps qu'il y ait la zone. qui me tue et dès que la zone m'aura tué, je relancerai une partie et je reviendrai ici pêcher. Alors le prochain défi va vous demander de déliminer 10 adversaires. Donc pour réaliser ce défi, tout simplement vous lancez des parties normales et vous cherchez des adversaires à tuer. Donc moi j'en ai vu un juste là, donc parfait. Quoi ? Wesh, à cause de délire. Ok c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Mais je sais pas, je le tirais pendant qu'il faisait son cri. En fait il était immunisé, je m'y attendais pas. Donc voilà, vous tuez 10 adversaires et quand vous aurez tué 10 adversaires, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire 3 top 10. Donc là par exemple, je suis en top 7 parce que je suis en solo, il reste 7 joueurs. Si vous jouez en duo, section ou trio, vous aurez une parenthèse à côté du nombre de joueurs restants qui indiquera le nombre d'équipes restantes. Donc s'il reste 11 équipes restantes, il faut pas mourir, il faut absolument mourir quand il restera 10 équipes restantes. Et quand vous aurez fait 3 top 10 dans Fortnite, dans des parties normales, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors le prochain défi va vous demander de terminer 10 fois parmi les 5 premiers. Donc vous allez devoir faire 10 top 5 pour réaliser ce défi. Donc moi ce que je vous conseille, enfin moi c'est ce que je fais, c'est que je vais directement ici. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous allez ici, là où il y a la tornade. Ensuite, j'attends que la première zone arrive. Ensuite quand la deuxième zone, troisième zone arrive, dès que le moment où je dois bouger, ben là je bouge et je vais me cacher dans un endroit où je suis sûr que les adversaires vont peut-être pas me trouver. Donc je vais jouer en mode sneaky jusqu'à temps qu'il reste plus que 5 joueurs restants. Et dès qu'il reste 5 joueurs restants, soit j'essaie de faire le top 1 ou soit je me suicide pour valider le top 5. Et vous allez devoir faire ça 10 fois pour terminer le défi. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de survivre à 30 cercles de tempête. Donc là pareil, ce que je fais, c'est que je vais dans la tempête qui est juste ici, au sanctuaire du héros et j'attends que la partie avance, que la première zone de tempête touche le premier cercle. Ensuite quand je vois que je ne suis plus dans la zone, je vais me cacher quelque part dans un bousson ou quoi et j'attends que la partie passe pour que les tempêtes se succèdent et que le défi se fasse tout seul. Donc voilà, ou alors pour faire le défi, vous pouvez tout simplement jouer normalement jusqu'à temps de survivre à 30 cercles de tempête. Alors le dernier défi va vous demander de tuer 40 adversaires. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à faire des parties et tuer 40 adversaires pour terminer le dernier défi et débloquer toutes les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis jeux d'évasion de Fortnite Cauchemar. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !